Salut, c'est Loïc. Je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler de location à nouveau en courte durée et notamment, doit-on faire un contrat en location courte durée et quel type de contrat on doit faire si on doit en faire un. Avant toute chose, je t'offre mon guide. Si tu ne l'as pas encore, c'est mon guide qui est très complet, qui fait 40 pages sur l'investissement et sur le business. N'hésite pas à le télécharger, je te l'offre. Il suffit juste que tu cliques, je crois que c'est par là ou par là. Tu cliques sur le lien qui apparaît dans la vidéo et puis tu me laisses ton mail et puis tu me laisses ton nom et je t'envoie ça directement sur ta boîte. Doit-on faire un contrat de location quand on fait de la location en courte durée ? Je t'y réponds tout de suite. La loi n'impose pas de contrat spécifique quand tu fais de la location en courte durée. Moi par contre, je te conseille de le faire. C'est surtout déjà pour responsabiliser les gens. Pourquoi responsabiliser les gens ? Parce que quand ils vont venir dans ta location, il faut les responsabiliser. Notamment, par exemple, j'ai remarqué une chose, c'est les clients qui viennent de Booking. On en a régulièrement qui se croient à l'hôtel parce qu'ils ont réservé sur Booking, ils ont l'habitude de réserver des hôtels via Booking. Et du coup, quand ils vont arriver dans ta location, ils vont réagir de la même manière qu'ils réagissent dans un hôtel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut les mettre au parfum gentiment bien sûr et courtoisement pour qu'ils te mettent une bonne note à la fin puisque c'est le principe des bonnes notes. C'est ce qui va te permettre de vendre toujours plus. Mais il va falloir en premier lieu faire un contrat. Même si 99,9% du temps, tout se passe bien, le jour où il y a un litige, c'est pareil. Si tu as un contrat, ça permettra de fixer vraiment les normes et les choses autour de ta location. Donc, si ça t'intéresse d'avoir un contrat type, n'hésite pas, je te remettrai un lien dans la vidéo, je ne sais pas, là ou là, pour pouvoir en obtenir un. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est tout simplement un contrat que j'ai récupéré auprès d'Abritel. Oui, je crois que c'est Abritel. Enfin bref, je te le mettrai directement. C'est mon contrat type que j'utilise. Ça marche très très bien. Tout est plus ou moins détaillé à l'intérieur. Je te le mettrai dans la vidéo. Comme ça, tu me laisses ton nom, ton mail et je t'envoie ça directement sur ta boîte. Donc, un contrat, je t'invite vraiment à en faire un, mais je ne t'invite pas à faire que ça. Je t'invite aussi, c'est à créer une charte internet. C'est assez simple à réaliser. Alors, c'est pareil, envoie-moi des messages si tu as envie que je mette ça en partage. Je n'ai pas forcément prévu de partager ma charte internet, mais si ça t'intéresse d'en avoir une, je pourrais t'envoyer ça. La charte internet, ça va te permettre, pareil, de responsabiliser les gens. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la loi Adopi, notamment contre le téléchargement illégal, c'est toi qui restes responsable de ta connexion internet. Mais par contre, le fait de faire signer une charte internet aux gens, ça va permettre de les responsabiliser. Moi, je sais que je n'ai jamais eu de soucis particuliers par rapport à internet depuis que j'ai mis cette charte en place. Auparavant, ça m'était arrivé une fois de recevoir un courrier Adopi parce que des gens avaient fait un téléchargement illégal. Depuis que je leur fais signer ça, ils ont l'impression d'être responsabilisés. Et le fait de responsabiliser les gens, bien souvent, ça permet qu'ils ne fassent pas de bêtises chez toi. Donc, ça, c'est les deux premiers documents. Et le troisième document que je t'invite aussi à faire signer, c'est un état des lieux. Donc, l'état des lieux d'entrée, c'est important parce que ça te permettra, si un jour tu avais un litige, alors pareil, 99,9% du temps, quand tu dois gérer un problème de caution, ça se passe très très bien. Mais on ne sait jamais si un jour tu tombes sur l'irréductible gaulois qui a décidé que lui, il ne paierait pas pour ci ou pour ça. S'il a signé un état des lieux d'entrée, à partir de là, il a acté que les choses étaient de telle manière. Il ne pourra pas aller s'opposer au fait que tu lui fasses une retenue de caution, chose qui est plutôt positif. Donc, voilà. Donc, c'est droit document. Donc, moi, je t'invite vraiment, vraiment à faire un contrat de location. Si tu n'en fais pas aujourd'hui, n'hésite pas à me dire dans les commentaires pourquoi. Moi, je sais que par contre, il y a juste un cas dans lequel je ne fais pas de contrat de location. C'est dans le cas d'Airbnb parce que Airbnb, en fait, a déjà un système interne qui gère un contrat de location. Donc, je ne m'embête pas avec un contrat quand je fais du Airbnb. Ça se passe toujours bien en plus avec les gens d'Airbnb. Je leur fais quand même signer un état des lieux d'entrée et une charte Internet. Mais le contrat, je ne les ennuie pas avec ça parce que le montant, en fait, qui est payé, il est payé à Airbnb. Airbnb, si tu vas lire leurs conditions générales, ils ont vraiment un contrat type qui prévaut sur n'importe quel contrat. Donc, une fois que tu as acquiescé ça, de toute manière, ça ne sert à rien de refaire un contrat derrière. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, mais sur « dois-tu faire des contrats ? » Au moins, ça te permettra de te guider. Donc, comme je t'ai dit, tu reviens un petit peu en arrière si tu souhaites ou je te le mettrai dans le lien de la vidéo, le lien pour pouvoir recevoir un contrat type et pour comme ça ne pas t'embêter quand tu vas faire ta location. Et puis, si tu as des amis peut-être qui font de la location courte durée aussi ou qui ont le projet d'en faire, et bien, tu penses qu'ils devraient voir cette vidéo, n'hésite pas à leur partager la vidéo. Si tu as bien aimé, mets-moi un pouce bleu, ça m'encouragera. Et je te dis très bientôt et abonne-toi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada